Moi ça a été une saison 2020 extrêmement difficile parce que j'étais soutenu par Renault Formule 1 en tant que pilote de leur Académie. J'ai fait une très mauvaise saison, je ne me sentais pas bien avec MP et je suis passé complètement à côté de ma saison. Arrivé à la fin de l'année 2020, je ne savais pas vraiment dans quoi me diriger et j'ai longtemps hésité à continuer le sport auto, je voulais reprendre un peu une vie d'adolescent normale. Renault ne voulait plus me garder donc je me retrouvais un peu à pied et j'ai eu la chance d'avoir un appel de Thibault, le patron d'Ariès, pour me faire tester en Freca avec la même voiture que mon année de Rock-Up. Mes tests n'ont pas été forcément géniaux au début mais c'est une équipe que je connaissais bien de la F4 avec qui j'avais fait tous les essais et qui habite à une heure de chez moi donc on avait une relation spéciale et ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. Je savais que ça allait être une année difficile mais au final on a fait une belle saison quand même avec 9 podiums et le titre de vice-champion d'Europe donc on peut être assez fier quand même d'où on vient. Une énorme remise en question parce que j'arrivais en tant que plus jeune champion d'F4 de l'Histoire, je pensais vraiment que ça allait performer dès la première saison, j'avais Renault F1 derrière qui poussait, Eric Boulier comme manager, je me suis dit bon ça parvient et j'ai vraiment un peu pris les pieds dans le tapis dans la première saison. Je n'ai pas performé comme ça aurait dû le faire pour diverses raisons et au final on se remet vite en question et arrivé à la fin de l'année après une année quasiment blanche. Heureusement qu'il y a eu un podium à Imola pendant le Grand Prix de Formule 1, ça m'a un petit peu sauvé la mise et ça m'a permis de repartir sur une saison 2021 largement meilleure. Rien d'incroyable, c'est pas aussi triste que l'histoire d'Adrien mais c'est parcours normal, on finit la F4 France, on essaye de monter dans les catégories et j'ai fait les tests fréca et puis voilà par j'ai dû me démerder pour performer vraiment fort pour qu'un top team me prenne et c'est ce que j'ai réussi à faire en fait. Je pense que je peux être fier de ça et puis il y a Thibaut qui a bien aimé travailler avec moi durant les tests et puis le contrat on l'a signé assez vite donc ouais voilà c'est tout, c'est pas incroyable comme histoire mais bon c'est comme ça que j'ai obtenu ma place en fréca chez Harris. Week-end encourageant mais quand même décevant parce que je fais P2, P3 en qualif et puis je cale au départ de la deuxième course donc en partant P2 je me retrouve P7 ou P8 donc je remonte jusqu'à P4 mais le rythme était largement meilleur pour peut-être jouer la victoire en tout cas. Mais dans l'ensemble ça faisait plaisir de voir comment on était de nouveau à performant et qu'on pouvait se battre pour des podiums et des victoires ça c'était vraiment le plus gros changement entre prix après hiver et post hiver. Ça a été un week-end compliqué parce que franchement le niveau était vraiment supérieur à celui de la F3 Asie et quand je suis arrivé j'avais vraiment beaucoup plus de pression parce qu'il y a certains enjeux. La F3 Asie c'était juste pour vraiment se préparer, comprendre la voiture, savoir travailler avec une équipe parce qu'en F4 enfin tout le monde a à peu près les mêmes ingés, on se partage tout et là c'était vraiment différent donc quand je suis arrivé sur le premier meeting j'avais beaucoup de stress, j'ai fait quand même une bonne première course avec une septième place et la deuxième c'était encore meilleur parce que je me retrouvais cinquième juste derrière Adrien et j'ai eu un problème moteur tout bête quoi donc ça me fait perdre quand même dix points sur le premier meeting ce qui est quand même beaucoup mais bon après on s'est bien on s'est bien ressaisis. Bah en fait je pensais déjà avant d'arriver à Imola que je pouvais jouer devant parce que les tests, les tests, tout ça j'étais au moins toujours dans le top 3 en fait ça marchait vraiment fort et après quand tu arrives sur les meetings en fait tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec les tests quoi il faut délivrer quand c'est important et je pense que c'est là où j'ai eu du mal cette année c'est vraiment sur les séances où il faut être devant il y a quelques petites erreurs et puis tout ça c'est expérience après ouais comme tu le dis Barcelone c'était vraiment ça a confirmé que vraiment je pouvais jouer devant c'était une belle course ça c'est une piste où c'est pas évident de doubler et puis j'ai quand même doublé une ART et une Préma donc ça voulait dire que le rythme il était là la voiture a marché vraiment bien et puis ce qui est cool c'est que c'était en même temps que la F1 donc les grands patrons tu vois ils voient tout ça Alors si je dis pas de bêtises j'ai cru lire dans je crois dans l'un des derniers auto hebdo que lors de cette course t'as impressionné un certain Sergio Perez Ouais ouais c'est c'est vrai c'est ce que Helmut m'a dit je pense pas qu'il est là pour me raconter des des mensonges quoi donc bon mais ouais moi franchement j'ai vraiment trouvé que Barcelone c'était je pense ma ma meilleure course de l'année enfin franchement le rythme il était vraiment incroyable les dépassements étaient beaux et ouais je suis content et j'ai eu de la chance quand même quand tu regardes d'avoir été en même temps que la F1 parce que je peux te dire qu'il y a une vraie différence quand tu roules tu roules en même temps que le Blampin tout ça tu gagnes des courses c'est cool mais enfin personne te regarde alors que enfin c'est triste parce que les grands patrons ils devraient regarder ils devraient regarder ça tout le temps ces courses mais quand t'es en même temps que la F1 ça facilite les choses et puis et puis voilà quoi j'ai été chanceux mais j'ai été là quand il fallait marcher ouais c'était un week-end qui m'a vraiment mis en position délicate pour le reste de l'année parce que si on compare à Grégoire c'est aussi qui gagne le titre sur ce week-end il prend 50 points et moi j'en prends zéro donc forcément c'est douloureux parce qu'on regarde à la fin de l'année il y a 60 60 et quelques points d'écart et puis il m'a déjà pris 50 points à Barcelone donc au final bon c'est un week-end frustrant parce que les essais sont super bien déroulés je fais je fais le deuxième temps et puis après en qualif je tombe en panne mais en partant 35e je finis 12 et après deuxième course je m'accroche au premier virage avec mon ami Colapinto ouais c'était c'est un super week-end écoute c'est vraiment la piste que j'ai toujours voulu faire que ça s'est réalisé donc moi je peux te dire que c'est une piste incroyable quoi c'est vraiment ma piste préférée franchement j'ai jamais fait mieux et puis puis ouais ça s'est tout s'est bien déroulé en fait donc tout s'est aligné j'étais là j'allais vite la voiture elle était elle était incroyable et puis en qualif j'ai quand même eu la chance d'être dans un groupe un peu un peu moins rapide que celui d'Adrien donc ça m'a facilité les choses pour la pôle mais j'ai quand même fait la pôle de trois quatre dixièmes donc ça montrait que j'avais du rythme et puis puis sur les deux cours je fais le meilleur temps la première je la gagne avec une bonne avance et et la deuxième je donne tout pour essayer de mettre la pression sur zayn mais il craque pas et puis ça fait quand même une première place et une deuxième place donc ouais c'était beaucoup de points on peut dire que ça a compensé un peu le week-end d'Imo là et ouais c'était super c'est extraordinaire c'est un circuit de un circuit dingue les essais s'étaient vraiment bien passés je suis arrivé en qualif confiant ça s'est vraiment bien déroulé sur le premier train de pneus neuf en qualif j'étais le premier avant de mettre le deuxième train deuxième train ça s'est bien passé aussi premier tout le long mais bon je suis pris une erreur à la fin qui me coûte la pôle sur sur zayn donc bon c'était frustrant parce que j'avais été mon premier des essais et premier de la qualif pendant les 95% et puis je perds la pôle sur zayn donc bon c'est comme ça au final ça c'est quand même des beaux points et un podium à monaco ça reste mémorable bien que la victoire en course 2 aurait pu être aussi aussi sympa ce qui m'a sauvé cette année malgré les abandons ou les week-ends à blanc comme barcelone sur le reste de la saison ce qui m'a sauvé c'était d'être régulier sur le podium d'ailleurs il y avait un article d'odo hebdo qui m'appelait où il m'appelait monsieur 50% parce que c'est une course sur deux il y avait un podium et bon alors des fois c'était difficile parce qu'on n'avait pas de rythme comme voisin de bourde c'était je pense que ça a été même une de mes meilleurs qualifs parce que les essais c'était on n'avait pas de performance et puis arrivé en qualification je fais les troisième temps je je m'en revenais pas et puis bon ça c'est vu le lendemain que c'était quand même c'est des dessins je l'avais fait une fois mais c'était compliqué de leur faire ce que je fais quinzième le lendemain en qualif donc c'était un tour qui était super bon et puis qui m'avait permis de faire un autre podium dans des conditions difficiles je pense qu'à ce moment là on était moins performant en tant qu'équipe et c'est là où grégoire il a clairement fait la diff et puis de mon côté moi je pense les deux week-ends où vraiment j'ai été mauvais je me suis remis en question c'était clairement red bull ring est ce pas la voiture a marché très bien et durant les essais j'ai toujours été dans le top 3 et c'est là où adrien il fait la qu'il fait là il fait la différence en fait c'est que en qualif dès qu'il faut faire le tour il le fait il aligne tout et moi je trouve toujours un truc pour commencer à bégayer un peu tu vois donc et ça complique les choses et je me retrouve parfois septième alors que je devrais même retrouver deuxième parce que tu sais très bien que dans ce championnat c'est super serré et puis c'est là où adrien il a clairement fait la diff à spa je pars sur la première ligne en course une c'est mon premier départ sous la pluie je cale je me retrouve 12e remonte 7 donc ça reste vraiment des gros points que je perds alors que j'avais clairement le rythme pour jouer le podium facile et puis c'est des week-ends comme ça où tu apprends quoi donc c'est dommage mais après je trouve que j'ai quand même fait une belle fin de saison sur les sur les trois derniers meetings c'était plutôt solide mais quand tu regardes de 2 ans de vourde à aurait de l'ing c'était c'était vraiment pas bon on l'avait bien préparé au final dès les essais on était performant isaac fait le meilleur temps à la première séance je fais le meilleur temps à la deuxième séance et puis ensuite arrivé en qualification c'était juste une question de comme l'a dit isaac un de réussir à aligner tous les secteurs sur un tour parce que mon ça c'est super serré il n'y a pas beaucoup de virages donc au final j'ai réussi à faire la pôle et en partant de la première la première place c'est toujours plus simple pour pour mener la course et peut-être décrocher la victoire donc au final c'était un super week-end en tant qu'équipe c'était ouais c'était très vite aux essais la voiture marchait bien et puis encore une fois tu arrives en calife tu as de quoi faire la pôle et j'ai quand même je suis vraiment pas content de mon tour en fait parce qu'il ya quand même des erreurs et et puis adrien bah il a saisi l'opportunité il est il a fait la pôle et puis quand je regarde mon tour et je vois qu'il ya qu'un dixième ennemi entre lui et moi ça me ça me met un peu dans le mal quoi donc mais ouais je pense c'est là où ou adrien il a fait la diff avec moi c'est sur essence calife cette année et puis en course par contre sur la course une clairement le rythme était incroyable je pense même à un moment donné je suis derrière grégoire j'essaye de l'attaqué bon on voit pas sur le live mais il me fout dehors sur le premier virage je prends l'échappatoire et tout et je me retrouve avec avec trois secondes de retard sur les deux donc franchement je pense que si le dépassement il passait il y avait moyen de la gagner sachant qu'en plus adrien il avait un petit souci moteur ça avançait pas trop donc je pense que je pouvais aller le chercher gentiment gentiment on s'aurait été compliqué oui voilà mais je pense que ça aurait été compliqué d'aller la gagner parce que tout week-end il était super vite et puis le la deuxième course la petite win qui nous met bien franchement c'était ouais c'est un bon week-end ouais je suis content de ma saison bon ça aurait pu être mieux genre moi ce que je regrette c'est ma course au castellet en partant de la première ligne où je cale dans le tour de formation alors c'est un mal pour un bien parce qu'au final je pense que c'est vraiment la meilleure course depuis que je suis passé en en formule à la remontée était folle vraiment c'était ça a été ma course préférée parce que il ya eu 25 dépassement donc ouais c'était juste incroyable la voiture était juste extraordinaire et moi j'espère que ça d'un côté ça vaut comme une victoire parce que remonter dans les points en partant des stands j'espère que ça permettra d'attirer des constructeurs et d'avoir un soutien par l'année prochaine pour refaire une année dans de bonnes conditions et à part ça l'année était plutôt bonne en 9 podiums c'était quand même un gros pas en avant comparé à l'année 2020 où j'ai eu du mal à faire ne serait-ce un podium je pense pour une année rookie c'était c'est positif il ya quand même deux victoires six podiums et puis il ya le titre rookie ouais mais je pense sur l'ensemble je pouvais aller chercher une troisième place au championnat franchement si si je suis pas de pas trop de conneries à spa et au red bull ring ça pouvait aller chercher ça mais bon je pense qu'il fallait qu'il fallait qu'il y ait des week-ends comme ça pour apprendre tu peux pas arriver comme ça et tout gagner il ya toujours une phase d'apprentissage donc ouais je pense c'était une bonne saison ça m'a permis quand même d'intégrer red bull quoi donc c'était je pense que c'est l'objectif numéro un c'était ça a été d'être détecté par une académie et puis c'est quand même red bull quoi donc je pense c'est vraiment le point fort de l'année comme tout bon pied red bull tu roules chez high tech pour commencer je suis censé normalement enfin rien n'est signé mais ouais je devrais rouler l'année prochaine en f3 avec avec le team britannique quoi donc voilà ça je suis content parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de monter en f3 donc je suis tu vraiment comment dire grateful c'est tout pour pour cette opportunité et je remercie red bull quoi parce que c'est vraiment sinon ça aurait été très 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 compliqué sans eux ouais et d'ailleurs à ce propos tu as déjà fait les tests tu as déjà fait des tests avec les f3 qu'est ce que tu peux nous dire un peu sur ces sur ces f3 qui sont différentes de bah des voitures que vous aviez en formule régional qu'est un peu la les plus grosses différences que tu as trouvé il ya tout qui est déjà il ya tout qui est meilleur en fait tu as quand même 110 chevaux de plus 30% d'aéros en plus donc ouais ce qui était vraiment incroyable c'était les freinages ou parce que tu sais les tests c'était à valencia et j'ai eu l'opportunité de faire un meeting là bas du coup j'ai pu faire les comparaisons et au final tu regardes ça freine plus tard alors tu arrives 40 bandes plus vite 30 30 km heure à peu près ouais les freins c'est incroyable les virages rapides tu commences à sentir que ça y est quoi c'est vraiment une vraie voiture tu commences à sentir un peu le coup travailler et puis ouais c'était bien j'ai eu des bonnes sensations pour des vraiment des premiers tests c'était plutôt positif donc voilà j'ai hâte de remonter dans la voiture moi c'est un peu plus incertain qu'isac je sais pas du tout honnêtement je passerai pas au f3 c'est sûr ça c'est une chose que je peux dire donc la question c'est qu'est ce que je fais ce que je reste en monoplace est ce que je reste en europe etc en tout cas il ya une piste qui a l'air de sortir un peu du reste et je peux pas vous la confirmer mais ça serait une très bonne nouvelle ça serait toujours une catégorie monoplace en europe pas f3 mais une catégorie sympa avec une avec un beau soutien d'une belle curie j'espère de formule moi personnellement je j'ai accès à un red bull c'est c'est nos limites ils sont full budget tout ça il ya pas de problème tu as besoin d'un coach nutritionniste visio tu t'es servi tu veux des fringues t'es servi donc mais ça je m'en moque un peu moi le c'est très bien le nerf d'ailleurs c'est l'argent donc et c'est là où ils aident le plus donc moi je suis content que qu'ils apportent beaucoup sur ce point là et puis moi je pense au global c'est l'académie qui tu regardes qui marche le mieux c'est ce qui ramène le plus de pilotons f1 je peux pas me plaindre quoi alors actuellement moi je fais plus partie de l'alpine au drôneau depuis depuis décembre l'année dernière mon contrat s'est arrêté donc là c'était vraiment indépendant mais en tout cas l'expérience que j'ai eue avec cette écureuse f1 c'était juste génial parce que déjà il ya une préparation physique importante j'avais passé trois semaines à ténéry en entraînement physique avec tous les pilotes donc j'étais avec avec une garde piastreille caillot colette c'est donc il ya une super ambiance parce qu'on est il ya que des pilotes qui s'entraînent toute la journée ensemble donc c'est vraiment génial et puis ensuite ils avaient ils encadrent vachement bien au renault parce que enfin alpine et ils envoient des coachs sur les meetings ils envoient ils prennent vachement en charge aussi tout ce qui est équipement donc ils fournissent les casques les combinaisons tout tout ce qu'on a besoin et puis il est aussi financièrement comme a dit isaac c'est vachement important dans ce sport parce que sans budget on n'arrive pas à monter dans les catégories c'est un peu le souci du moment et c'est pour ça que ça serait important d'avoir une écurie d'affaires derrière qui pourrait m'aider potentiellement à passer au dessus dans les prochaines années moi la façade a joué un énorme rôle pour être honnête parce que quand j'étais en karting alors maintenant ça fait ça fait sept ans cette année consécutive que je fais partie de l'équipe de france alors j'ai fait quatre ans d'équipe de france de karting et là c'est la troisième année mon équipe de france voiture donc ça m'a il ya toujours eu un super soutien et reçu du soutien moral mais aussi du soutien financier parce que c'est important ça m'a permis de passer en formule 4 la formule 4 j'avais ça c'était quand même un budget important et puis c'est le seul championnat au monde où le vainqueur est remboursé de sa saison donc en ayant gagné le titre en f4 ça m'a permis de récupérer le budget investi pour faire la saison en plus d'être intégré chez mon nom f1 et tout ça ça m'a permis de passer en euro cup l'année d'après et c'est pour ça que l'a fait ça encore aujourd'hui a joué un énorme rôle pour moi parce que avec les académies que ce soit alpine renault c'est ça apporte forcément une crédibilité puis un soutien important moi l'a fait fait ça enfin manche en équipe de france que depuis cette année mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont jamais aidé en fait depuis 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 je pense 2000 2016 j'ai une très bonne relation avec eux ils m'ont toujours aidé sur tous les plans et puis c'est aussi la f4 france ces deux années en f4 france qui m'ont vraiment tout appris en fait du du pilotage quoi donc je pense c'est vraiment le championnat si tu veux renforcer tes bases c'est là bas qu'il faut aller et pas ailleurs en fait et puis en plus tu regardes le prix des saisons c'est 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 deux fois trois fois moins cher que une saison d'adac ou de d'italienne donc enfin il n'y a pas un meilleur championnat pour attendre comme que et comme ça tu vois très bien qu'on est on arrive en fréca et on est on est très bien préparé adrien et moi donc déjà ça a été une nouvelle assez assez terrible parce que bon quand on rentre dans un programme avec l'année précédente on a gagné le titre en f4 qu'on a un bon agent tout ça avec que moi au final on se fait on n'est pas reconduit dans une éducation une f1 c'est douloureux j'avais l'impression que plus personne ne croyait projet à l'histoire forcément on perd beaucoup de de confiance déjà principalement parce que c'est un sport comme dans tous les sports s'il ya pas la confiance il n'y a pas de performance et le plus dangereux c'est de se battre contre un pilote qui est en confiance parce que c'est ce qu'on a vu avec grégoire cette année une fois qu'on a enchaîné une ou deux victoires on part sur une lancée qui est difficile à arrêter et voilà donc la confiance c'est vraiment tout et je l'avais perdu énormément l'hiver dernier isaac pourra vous le dire mes tests étaient désastreux pendant l'hiver et au final bon au fur et à mesure j'ai réussi à construire un peu de confiance et à revenir dans le match mais tout ça grâce à un soutien battre de troisième performe je passe énormément de temps à troisième performe dans les pyrénées un centre d'entraînement et thibaut de mérindol le patron des races énormément poussé énormément soutenu aussi mentalement pour reconstruire partir sur le moment après c'est pas c'est pas la priorité pour le moment mais j'ai travaillé de mon côté c'est tout sans plus j'ai pas non mais en plus de ça j'ai jamais eu de moments dur comme aussi dur qu'adrien je me suis pas je suis jamais fait lâcher par des gens qui 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 croyaient en moi ou quoi que ce soit donc et j'espère que j'aurai pas à connaître ça et et si ça doit arriver bah j'espère que je serai préparé quoi écoutez les gars je crois qu'on qu'on a fait le tour de tous les sujets on a bien débriefé votre saison on a bien parlé de plein de petites choses annexe je vous remercie énormément d'avoir accepté d'avoir accepté de faire ce live avec nous j'espère que ça vous a plu donc je vous remercie les gars et puis ben on vous souhaite évidemment le le meilleur pour la saison prochaine et pour celle d'après on a de vous voir évoluer pour la suite oui on espère de très bonnes nouvelles pour adrien du coup prochainement on espère mais écoutez voilà moi sur ce on va se laisser on se retrouve prochainement pour pour de nouveaux lives de nouvelles vidéos et puis j'espère que ça vous aura plu au revoir à tous ciao ciao merci au revoir et